Musique Après un nul intéressant face à Lyon, Bordeaux 6ème reçoit de nouveau Matmut avec l'intention de rester dans la course pour l'Europe. En face, Montpellier n'a pris qu'un point sur les trois derniers matchs et s'est remis en danger avec cinq unités d'avance seulement sur le barragiste. Au match allé, Montpellier s'était largement imposé 4 à 0, c'était à la mi-décembre. Et depuis cette date, Bordeaux s'est uniquement incliné contre le PSG et Monaco. Girondins en forme en 2017, 4ème équipe depuis le début de l'année. Ils veulent prendre leur revanche sur cette équipe Montpellieraine et ça commence plutôt bien puisque dès la 25ème minute, Diego Rolland lancé en profondeur est l'auteur d'un beau geste pour éliminer Pionnier. Les Montpellierains en difficulté et se mettre encore plus en difficulté tout seul avec cette mauvaise passe de ses saignons. Ensuite, contre défavorable à Hilton, c'est Sancaret qui en profite pour doubler la mise à la demi-heure. Bordeaux mène 2 à 0. Les Montpellierains commettent des erreurs. Une nouvelle d'Hilton avec M. Varela qui désigne le point de pénalty pour cette main du défenseur brésilien devant Camano. Valentin Vada face à Pionnier. 3 à 0 à la 32ème minute. Les Bordelais avaient été bousculés en début de rencontre dans le premier quart d'heure mais ont ensuite repris le contrôle des événements en ayant marqué l'ensemble de leur but sur un intervalle de 10 minutes. Montpellier n'avait pas mal joué avant cela mais a surtout commis de grossières erreurs exploitées par les hommes de Jocelyn Gourvenec. Les Montpellierains essayent de combiner en deuxième période et sur l'une des situations, M. Varela va désigner pour la deuxième fois de la soirée le point de pénalty en la faveur des Montpellierains cette fois-ci pour cette main de Younus Sankaré. Le spécialiste Riyad Boudbouze prend à contre-pied Cédric Carasso à la 47ème minute. Réduction de l'écart des Montpellierains avec le 10ème but de Riyad Boudbouze mais par la suite Bordeaux va repartir de l'avant avec ce très beau mouvement conclu par Diego Rolland. Le doublé pour l'Uruguayen. 8ème réalisation. Il égale son total de la saison passée. Salle soirée pour les Héroltèques qui vont être réduits à 10 avec cette exclusion de Daniel Congré sur cette faute sur Adam Ounas. Encore une fois, une faute de relance coupable des Montpellierains. Et en supériorité numérique, les Bordelais vont accélérer de nouveau avec Ounas qui s'infite dans la surface de réparation et trouvent ensuite Malcom. 5 buts à 1 dans les arrêts de jeu de cette partie. 5 buts à 1. Bordeaux signe sa plus large victoire à domicile cette saison et occupe la 6ème place avec le même nombre de points que l'OM. Montpellier en chaîne. Un deuxième revers d'affilée. Sous-titrage Société Radio-Canada